Ça c'est les coups de genoux directs, après il y a les coups de genoux sur les côtés qu'on peut faire quand on est disons à longue distance en corps à corps, c'est à dire que là si je suis loin de lui, boum, ses genoux sur les côtés. Je vous montrerai dans une autre vidéo les genoux typiques qu'on fait quand on est vraiment prêt, quand on se serre comme ça, quand on est vraiment serré. Là on va faire les coups de genoux plus ou moins à distance, donc on imagine on se tient les bras, on se tient les bras pour éviter de se prendre un coup de coude, forcément essayez de mettre un coup de coude, il ne peut pas parce que je lui tiens les bras, j'essaie de t'en mettre un, j'y arrive pas. Alors, donc le coup du genou sur les côtés c'est ça, c'est je lève le genou derrière, carrément derrière moi, pas sur le côté, vraiment derrière, je vais venir peut-être même monter sur la bonne du pied et faire ce mouvement de, bam, de rotation, d'accord ? Pareil, j'inspire, je bloque, bam, et je tape sur les côtés, donc celui-là il va vraiment être utile quand on va être très près, parce que quand on est très près on ne peut pas mettre de genoux directs, on est obligé de taper sur les côtés, mais bon là même à distance, bam, ou genou droit, bam, ou genou gauche, il y a le coup de genou direct, bim, et là c'est celui-là, boum, sur les côtés, bam, donc je lève derrière et je vais venir rabattre horizontalement, avec la respiration, bam, d'accord, à droite, bam, ou à gauche, bam, sans oublier que le foie se trouve sur ma partie gauche, autrement dit c'est mon genou gauche qui va taper dans son foie, c'est pour ça que le genou gauche est le plus utilisé.